Avec nous ce matin, Bakar Mouta, bonjour. Bonjour. Vous êtes là alors que le 15 octobre dernier, sur Facebook, vous écriviez « J'ai levé un peu le pied au niveau de la politique ». Vous êtes désormais déjà de retour après une semaine de pause, entre guillemets ? En fait, la pause, elle continue toujours. Mais nous avons quand même demandé à intervenir parce que nous avons laissé nos électeurs, surtout la population, à 100 mois après les résultats des municipales. Sachant que notre silence par rapport aux résultats des municipales… Quand vous dites « nous », c'est ? C'est toute l'équipe qui travaille avec moi. Donc nous avons pris la peine de faire un temps de bilan, d'analyser les résultats qui sont apparus et ensuite de pouvoir calculer le futur. Mais avant d'aborder aussi longuement les sujets de fonds qui nous ont ramenés aujourd'hui, j'aimerais quand même lancer mon hommage aux collègues décapités cette semaine. Samuel Paty ? Oui, oui, par rapport à son métier. Donc je suis directement concerné puisque c'est le métier que j'exerce également au niveau local. Donc nous sommes confrontés aux mêmes problématiques en classe, sachant qu'on est les vecteurs des valeurs de la République. Donc souvent, nous sommes heurtés aux sensibilités de nos élèves et c'est un peu compliqué à gérer. Donc la preuve en est que ça peut aller jusqu'à des actes aussi barbares que nous contemnons. On y reviendra à votre profession d'histoire géo, vous aussi ici à Mayotte. On le disait donc, êtes-vous toujours du côté du Modem ? Où vous situez-vous désormais politiquement ? Ici à Mayotte, on se rappelle que mercredi dernier, dans cette même émission, Raos est venu annoncer que vous n'étiez plus au Modem. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que Bakar Mouta est toujours un adhérent du Modem ? C'est vrai que ma situation au niveau du Modem est un peu floue puisqu'on n'a pas assez communiqué là-dessus. Mais je suis dans un statut où nous sommes en train de partir, mais ce n'est pas conflictuel, puisqu'on s'est rendu compte que ici, le militantisme, la population veut à ce qu'on soit directement impliqué à leur quotidien. On ne demande pas forcément d'être adhéré en militaire au sein des partis politiques. La population, elle demande du concret, de l'action directe dans le terrain, ce qui fait qu'on a un peu levé le pied au niveau du militantisme national. On se consacre plus aux projets structurants dans l'île qui concernent directement ceux qui sont dans le besoin. Mais vous avez quitté le Modem ou pas ? Oui ou non ? Alors, je suis toujours membre du Modem, mais nous sommes en train de partir, justement. Et vous avez toujours envie de faire de la politique aujourd'hui, après les revers que vous avez vécu aux législatives partielles en 2018 avec 1,66% des voix, que vous avez vécu également au premier tour à Congo, où vous avez rassemblé 46 voix au premier tour des municipales. Vous avez toujours cette envie de faire de la politique aujourd'hui ? Alors, il faut prendre ma situation au niveau politique comme un trait d'union entre les aînés et la jeunesse. Donc, il ne faut pas prendre mes scores aux différentes élections comme un échec, mais plutôt la victoire du courage et de l'édace. Puisque dans les prochaines années, avec notre expérience, on sera une grande force de proposition dans l'île. Donc, notamment, on s'est préparé à ce qu'on puisse endosser de grosses responsabilités au niveau de l'île. Alors, puisque vous avez dit que vous êtes en ce moment en train de faire des espèces de bilans, de voir comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez tiré des résultats, des derniers résultats des municipales ? Alors, au niveau des derniers résultats des municipales, déjà, on n'y allait pas pour gagner, puisqu'on ne pouvait pas se confronter à des géants comme Bam Kolo, comme M. Saïd Amadi, ou bien comme le LR. C'était plus pour marquer notre ancrage au niveau de l'implication dans l'île, et surtout pour voir, exprimer notre voix, puisqu'on a tendance à exclure la voix de la jeunesse, qui, paradoxalement, c'est la masse la plus dominante dans l'île. Et comment ça se fait qu'elle ne rassemble pas votre voix aujourd'hui, que ce soit aux législatives ou à Congo ? Alors, il faut savoir que les élections dans la commune de Congo sont surtout une bataille financière. Donc, je n'avais pas les ressources nécessaires pour pouvoir, justement, aller au-delà des ambitions, ce qui a fait quand même, parce que, si vous le remarquez, on n'a fait aucun meeting, la campagne s'est résumée aux réseaux sociaux, puisque c'est le mois d'actuel, aux réseaux sociaux, et aux apparitions médiatiques. Alors, vous dites que vous allez quitter le modem, quand vous êtes en cours, et pourtant, quand vous étiez dans le modem, qui est un grand parti, que ce soit au niveau national, que ce soit ici à Mayotte, vous avez eu des scores assez modestes. Et vous vous dites qu'en quittant cette grosse machine, ça va aller mieux ? Alors, en 2018, lorsque j'étais candidat, je n'étais pas encore membre du modem. J'étais membre du parti de M. Saïd Amadi Raos. Donc, et en 2020, au cours de ces élections de 2020, j'étais membre du modem. Mais en fait, ça a peu d'impact au niveau local. Au niveau local, la population ne tient pas forcément compte de l'étiquette. Il faut savoir aussi que le modem, il n'est pas assez ancré au niveau de l'île. Puisque, par exemple, à Congo, il n'y a quasiment aucun adhérent modem à part moi. Donc, ça a été un peu compliqué. Il a fallu que je fasse jouer de ma personnalité et de mes relations pour que ça aille un peu loin. Vous écoutez Zaku Elie et Bakar Mouta est l'invité de la matinale. Et du coup, aujourd'hui, vous souhaitez faire quoi ? Rejoindre une autre formation politique ? Créer la vôtre ? C'est quoi votre ambition ? Non, pas forcément. Aujourd'hui, on encadre la plupart des jeunes qui sont dans la commune. Notamment, la plupart d'entre eux, ils font du hip-hop, du street art. On leur accompagne, on leur donne les moyens nécessaires pour pouvoir s'épanouir. Puisqu'on sait tous que quand on n'encadre pas assez les jeunes, ça peut amener des dérives. Aujourd'hui, par exemple, à l'heure actuelle, dans la commune de Congo, il y a une sorte de couvre-feu informel. Puisqu'à partir du soir, personne n'a quasiment traversé la route puisqu'il y a des checkpoints un peu partout, un peu comme à la bande de Gaza. Et c'est compliqué de pouvoir traverser cette zone. Donc, on aspire à pouvoir amener la tranquillité publique à travers nos actions directes envers les jeunes. Des checkpoints tenus par des jeunes ? Oui, par des jeunes qui font des barrages, qui caillassent, notamment tous les automobilistes qui traversent la voie. Et comment vous comptez mettre en œuvre ces mesures que vous dites ? À travers les structures que vous allez créer ? On a déjà créé deux structures qui s'intitulent Neptune et Andetrack. Donc, c'est là où on va accompagner la plupart des jeunes. On a déjà commencé à travers des projets qu'on leur finance à 100%. D'ailleurs, votre collègue, monsieur Enfane, il va aussi collaborer avec nous dans le cadre de son retour dans le milieu musical. Donc, c'est ça les projets. C'est l'implication directe à travers la population pour pouvoir les convaincre et surtout montrer qu'on a l'amour de ce territoire. Et vous continuez, vous, à suivre également la vie municipale de la commune de Congo ? Oui, oui, on a un regard sur la situation puisque, vous savez, notre commune est paradoxalement la plus riche de l'île, mais qui est celle qui boite le plus. Elle est en situation de handicap puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis les élections dernières, il y a eu un recours de la Chambre régionale de compte concernant la gestion des marchés publics dans notre commune, chose que j'avais dénoncée pendant ma campagne municipale. Il y a aussi la liste conduite par M. Sedamadi qui a fait un recours s'agissant des résultats au niveau de municipale. Alors, toujours à propos de la commune de Congo, j'ai comme l'impression, à vous entendre, que vous avez abandonné la politique politique comme telle qu'on les entend. Disons que je fais de la politique autrement. Oui, ça veut dire que vous faites du social dans le quartier pour le type du grand frère, etc. Et vous considérez que vous êtes toujours en politique, alors ? Pas forcément. Vous savez, étymologiquement, la politique, c'est l'implication aussi de sa société, aussi de sa localité. Donc, si aider ceux qui sont dans le besoin, c'est faire de la politique, j'en assume, mais sinon, ce n'est pas le but premier. Vous le disiez, vous êtes professeur d'histoire géo également, comme l'était Samuel Paty jusqu'à vendredi dernier. Comment vous, personnellement, vous abordez la question de la liberté d'expression auprès de vos élèves ? Il faut savoir que dans nos disciplines, il y a aussi, on a intégré ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique. Donc, à travers ces disciplines, on est censé véhiculer les valeurs de la République, enseigner toutes les grandes valeurs de la France. Donc, en histoire aussi, on est amené à enseigner des chapitres comme l'Europe des Lumières. Donc, dans cette Europe des Lumières, les révolutions qui se sont passées au 18e siècle, souvent, on est heurté aux sensibilités de nos élèves, puisque la plupart des grands philosophes de ce temps, ils remettent beaucoup en question les choses qui sont dites dans la religion. Donc, nous, quand on essaye d'enseigner ça actuellement, même dans l'actualité, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, on essaie de trouver le juste milieu. Vous avez déjà eu recours aux caricatures de Charlie Hebdo pour étayer votre propos sur la liberté d'expression dans vos cours, vous, personnellement ? Alors, la plupart de nos manuels, dans la plupart de nos manuels, ils y sont. Donc, ça peut arriver qu'on enseigne, surtout depuis les attentats de 2015. Donc, on les enseigne, surtout, on les sensibilise à mettre en avant la tolérance au niveau de la vie. Par quels moyens ? À travers, justement, il faut savoir que la liberté d'expression, elle te permet, heureusement, elle te permet de pouvoir aborder de tous les sujets sans que, forcément, votre vie soit mise en danger. Donc, il faut savoir que, dans certains pays, cette possibilité n'existe pas. Donc, c'est plus pour montrer que nous vivons dans un pays très ouvert et qui aspire à l'épanouissement de tous. Mais comment vous vous y prenez pour l'élève maorique ici ? Par rapport aux caricatures ? La plupart, vous savez, nous sommes des pratiquants tolérants. Donc, la plupart des élèves, ils ont une conscience assez ouverte. Donc, ils ne sont pas tellement choqués que ça. Justement, vous allez dire, vous parlez de résistance, peut-être de remarques qui se font. C'est surtout par les élèves. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des parents d'élèves ou ça se passe juste dans la classe ? Donc, personnellement, je n'ai jamais eu affaire à un parent d'élèves concernant l'abordance de la notion de la liberté d'expression. Hassan Abdallah disait ce matin dans la presse qu'aujourd'hui, à Mayotte, on assiste à des retours d'érudits qui viennent expliquer aux maorais qu'on ne pratique pas de la bonne façon l'islam. Vous le remarquez, vous aussi, par rapport à vos cours, peut-être qu'au niveau des élèves, il y a des réactions qu'on n'avait pas avant ? Vous savez, nous sommes dans un pays ou dans une île qui est cosmopolite. Donc, nous avons toutes les sensibilités dans nos écoles, sachant que nous avons une école, une institution assez laïque. Donc, nous avons toutes les sensibilités dans nos écoles. Donc, on essaie de gérer. Mais la plupart d'entre eux ne sont que des enfants. Ils n'ont pas encore la force de pouvoir résister à ce long temps. Et surtout, c'est une chance que ce soit encore des enfants, puisqu'on peut encore les rattraper. Lundi, ce sera la rentrée. Vous avez prévu une journée spéciale pour accueillir vos élèves ? Oui, oui. On a reçu des messages qui nous incitent à faire marquer l'événement, à observer un hommage à notre confrère assassiné récemment. Et avec vos élèves ? Oui, avec les élèves dans le collège. Mais aussi un projet de loi qui tend à placer une semaine de laïcité dans les collèges. Une semaine de laïcité dans les collèges. Ici, à Mayotte, ça veut dire quoi ? Comment ça se fait ? Ça veut dire qu'on organise, la plupart des collègues vont organiser des séances, des portes ouvertes qui vont justement mettre en avant l'idée que nous devons nous accepter tels que nous sommes, quelles que soient nos divergences d'opinion. Est-ce que vous avez déjà eu peur en allant à l'école ? Vous savez, à Mayotte, c'est un territoire particulier, la période commence dès le matin quand vous vous levez. Puisqu'on n'est pas sûr d'avoir l'eau courante quand on se lève, je pense qu'on sera même arrivé à une situation où on sera obligé de délester l'électricité aussi, puisque les politiques publiques actuelles, on a l'impression qu'elles ne prennent pas en compte la croissance démographique. Là, je retrouve le politicien. C'était pour répondre à votre question. Mais en cours, il n'y a aucune matière d'insécurité là où vous enseignez au Collège de Mgombani ? Il n'y a aucune matière d'insécurité. Vous ne vous sentez pas comme on peut le voir en ce moment avec les uns et les autres qui parlent ? À l'intérieur de nos établissements, on se sent en sécurité, mais compare-toi à Mayotte, une fois qu'on est dehors, tout peut arriver. Surtout, on sait tous que la violence, elle se concentre dans la zone urbaine. Comme moi, j'enseigne à Mamoudou, le risque est encore un peu plus élevé. Merci beaucoup.